et yo tout le monde c'est chamallow j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un sparna tuto sur zed l'assassin par excellence ce que j'ai fait ne peut être défait zed est un champion avec qui on peut faire d'énormes plays mais qui demande beaucoup d'entraînement dans cette vidéo je vais pas vous expliquer les combos basiques non 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 trop peu pour moi et surtout pour vous je vais plutôt vous montrer la face cachée des sorts de zed les moves auxquels on ne s'attend pas bref avant de faire des plays en game il faut déjà bien être préparé pour pouvoir les faire on va donc commencer par les runes maîtrise build et sort pour passer une bonne partie mais avant toute chose on va parler des counter parce que je vous vois déjà log zed contre une kale et ne pas comprendre pourquoi vous ne faites pas de dégâts petit venard du coup comme je viens de vous le dire le counter de zed c'est l'anti burst donc je vous déconseille de le jouer contre une kale ou une lysandra qui ont un zonia intégré dans leur ulti respectif ces ulti vont donc les rendre invulnérables et quand vous êtes un assassin avec un énorme burst et que votre cible est invulnérable pendant que vous donnez tout ce que vous pouvez croyez moi le moral en prend un coup après quand vous vous en doutez la plupart des ap mythes contre qui vous allez tomber vont prendre un zonia en first item pour bien vous troll et ça vous pourrez pas l'éviter mais enfin bref il ya quand même plus de positifs zed counter beaucoup de mid et il y en a contre qui le counter est flagrant comme cindra ou tf pour cindra à partir du niveau 6 vous avez juste à utiliser votre ultime au moment où elle utilise le sien pour lui enlever allez disons 70% de ses dégâts et ensuite la découper sans trop de problème pour la voir descendre de son petit nuage pour tf c'est un peu la même chose son seul stun et au passage son pouvoir d'escape c'est sa gold card au moment où il la lance vous avez juste encore une fois à ultime pour d'autres sa carte sans respect et le tuer dans la foulée après comme je l'ai dit zed counter beaucoup d'autres mythes comme annie brande luxe xerat carthus velcos xix mais bon je vais pas vous faire toute la liste 1 ça serait beaucoup trop long maintenant on passe aux runes il ya deux pages la première lorsque vous jouez contre une team avec juste le mid qui est ap hashtag la classique et l'autre s'il y a deux ou trois ap donc depuis le buff de la létalité sur le patch 7.2 la létalité donne beaucoup plus de pénétration d'armure c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'adcari avec yumu l'âme de la nuit etc bref c'est beaucoup plus intéressant de prendre de la létalité en marque au niveau des sauts on va prendre de l'armure par niveau car vous êtes contre un mid laner ap l'armure est donc inutile pour les glyphes on va prendre trois glyphes de résistance magique brute pour en avoir un peu en début de partie et six glyphes de réduction de délai de récupération par niveau pour arriver à 40% de cdr en fin de partie enfin pour les quintessences on prend quand même des dégâts d'attaque sinon on est vraiment à la ramasse sur la dé et clairement on en a besoin maintenant pour la deuxième page s'il y a beaucoup d'ap en face c'est juste les glyphes qui vont changer vous allez prendre 9 glyphes de résistance magique par niveau les glyphes de résistance magique par niveau donne plus qu'une glyphes de résistance magique brute à partir du niveau 6 est clairement avec zed votre partie commence une fois que votre ultime est débloqué avant ça vous faites rien à part farm avec vos shurikens donc autant privilégier l'après niveau 6 en prenant de la résistance magique par un niveau et avoir 27 de résistance magique au niveau 18 juste avec les runes j'ai enlevé la réduction de délai car avec le build contre une team axé ap vous allez arriver au max de réduction de délai de récupération de toute façon après ça on passe aux maîtrises évidemment c'est une page classique en 12 18 0 donc je me tue à le dire depuis un bon bout de temps assassin rime avec décret ça va vous buff votre burst et vous permettre déjà de mieux poc en lane puis de mieux assassiné en mid late game on va aussi prendre la maîtrise précision à la place d'intelligence car je préfère avoir plus de pénétration d'armure que de réduction de délai de récupération puis dans la branche férocité évidemment on prend sorcellerie car on fait des dégâts avec ses sorts et on va prendre chasseur de prime car zed étant un assassin on va enchaîner les kills en solo maintenant qu'on a vu ça on va passer au build comme il ya beaucoup d'items possibles je vais présenter plutôt les builds en fonction de la situation comme pour les runes on va prendre quand vous êtes contre une team classique et quand vous êtes contre une team axé ap pour commencer contre une team classique donc un top ad un jungler ad et un mid ap commencez par faire votre lame du yumu pour rome facilement à partir du niveau 6 pour les boots c'est vous qui voyez entre les sandales de mercure s'il y a beaucoup de cc les tabi ninja s'ils font beaucoup d'auto attaque ou les célérités s'ils ont beaucoup de vitesse de déplacement et qu'ils courent partout comme des petites souris chassés par le matou mais comme dit zed bas personne n'échappe à son ombre bref après vos boots faites votre lame de la nuit c'est l'item phare du moment puisqu'il donne des dégâts de la létalité et surtout une propriété active qui vous permettra d'annuler un sort ennemi et donc de beaucoup mieux assassiner votre cible ensuite je vous conseille de faire un coup près noir pour avoir un petit bonus de pv et donc de ne pas vous faire one shot en late et surtout toujours stacker de la pénétration d'armure et des dégâts on continue sur la pénétration d'armure avec un rappel mortel qui en plus empêchera votre site de recevoir des soins comme la plupart des adcari et enfin pour terminer on peut prendre un ange gardien pour ne pas avoir peur de se faire one shot en late game ensuite si vous êtes contre une team axée ap donc un mid ap un jungler ap et ou un support ap je vous conseille de commencer avec un ex drinker pour le bouclier magique qui vous aidera beaucoup dans la partie pour les boots c'est le même choix qu'avant puis faites votre lame de yumu qui reste hyper importante sur z continuez votre build avec une lame de la nuit pour les mêmes raisons qu'avant et terminer votre ex drinker en faisant la gueule de malmortus après ça fait un coup près noir puis pour terminer soit un ange gardien soit un renduin pour stacker encore un peu de vie et gagner un peu d'armure car vous n'en avez pas du tout et ça pourrait être gênant maintenant qu'on a vu ça on va terminer cette partie avec les sorts niveau 1 prenez vos shurikens pour farm à distance dès le début de la partie niveau 2 prenez votre z pour vous escape en gangage et niveau 3 prenez votre e ensuite maxez votre a puis votre e et enfin votre z au niveau des sorts d'invocateur le flash est obligatoire mais après vous pouvez prendre un nini hide si vous pensez que vous allez galérer à tuer le mid ou la décarie adverse vous pouvez aussi prendre une fatigue contre un mid ad du style talon jace ou yasuo pour avoir des chances en 1v1 ou sinon s'il a payé à un gros burst non esquivable comme katarina aucune technique n'est prohibé maintenant qu'on a vu tout ça on va pouvoir passer à la pratique en game et on va commencer par le commencement autrement dit la phase de lane il ne faut pas craindre la voix de l'ombre avant le niveau 6 z ne peut pas vraiment faire grand chose vous devez vous concentrer sur le farm ne pas tenter de trade l'ennemi parce que si vous ratez votre game va mal se passer le plus important avant le niveau 6 c'est le farm contre un ennemi qui peut poc garder vos distances et ne vous approchez que pour mettre le last hit ou lancer un shuriken si c'est vraiment trop risqué dites vous que si vous ne mourrez pas avant le niveau 6 c'est bon signe si par hasard vous trouvez une ouverture ou que vous dominez la lane vous pouvez poc l'ennemi en utilisant votre ombre dès que vous êtes à distance lancer votre ombre vers lui et fait votre e qui va lui faire un peu de dégâts mais surtout qui va le ralentir pour qu'ensuite vous ayez plus de chances de bien placer vos shurikens qui eux feront beaucoup plus de dégâts grâce au décret un bon moyen de prendre l'avantage sur la lane avec z quand vous approchez du niveau 6 vous devez estimer à quel creep vous allez passer au niveau 6 avant de tuer ce creep préparer votre ombre vers l'ennemi sans forcément la mettre sur lui dès que vous tuez le creep changer de place avec l'ombre instant et utiliser votre ultime puis votre e et vos shuriken pour tuer la cible qui sera très surpris je pense on passe maintenant aux combos et les choses à savoir avec zed l'ignorance est fatale comme je l'ai dit au début de la vidéo ils sont assez compliqués donc concentrez vous et dites moi en commentaire si vous ne comprenez pas un point on va commencer par le plus simple concernant l'ultime zed vous devez l'utiliser au bon moment il faut le claquer au moment où il fera dodge un stun un burst ou autre c'est un moyen d'esquive hyper fort et vous devez en faire un avantage que ce soit pour l'ultime de syndra comme je le disais en début de vidéo ou beaucoup d'autres sorts dont je ne pourrais faire la liste on va augmenter la difficulté avec le premier combo la plupart du temps lorsqu'on ulti in avec zed les ennemis nous chopent directement à l'arrivée avec un stun ou autre qui nous empêche d'enchaîner comme ici pour contrer ça j'ai la solution vous allez utiliser votre zed au moment où vous lancez votre ultime à cet instant une ombre va donc partir dans une autre direction que la vôtre lorsque vous arrivez sur l'ennemi et qu'il avait préparé son sort réutiliser instant de votre zed pour aller à l'endroit où vous avez lancé votre ombre juste avant votre ultime pour esquiver son sort dès que son sort est passé réutiliser votre air pour revenir à l'endroit où se trouvait votre ombre puis mettez votre combo pour tuer la cible ce combo sert à esquiver le stun de l'ennemi mais en plus de ça le fait de rajouter une ombre avec votre zed augmente vos dégâts je vous conseille d'essayer ce combo dans l'outil d'entraînement qui est sorti il y a pas longtemps pour être bien à l'aise avec cette technique qui est super puissante pour prendre des 1v1 je suis la lame dans l'ombre passons maintenant au combo le plus compliqué sur zed qui reprend l'idée de nombre juste avant l'ulti comme je viens de le montrer ici cette technique servira plus pour le snowball plutôt que pour esquiver un stun s'il y a deux ennemis en phase vous allez ultime l'ennemi qui est le plus low puis faire juste votre e pour le tuer lorsque vous avez fait votre e vous avez donc un temps avant de pouvoir le réutiliser pour combler ce temps vous allez faire tourner la tête à votre ennemi pour qu'il ne puisse pas vous cibler vous allez réutiliser votre air pour revenir à votre position de départ mais juste avant vous allez lancer une ombre vers le deuxième ennemi au moment où vous réapparaissez à votre endroit initial l'ombre lancée vers l'ennemi sera arrivé réutiliser donc un stand votre zed pour arriver sur le deuxième ennemi et croyez moi il sera très surpris et ne s'attendra pas du tout à ça c'est une technique très puissante qui vous permettra d'assassiner deux cibles à la fois si vous vous débrouillez bien seuls survivent ce qui le mérite on va terminer cette vidéo avec l'attitude à avoir en team fight avant que le combat ne commence vous devez vous demander qui va vous déranger dans l'assassinat de la décari adverse qui va vous stun etc rappelez vous que vous êtes un assassin donc il ne faut surtout pas y aller en premier attendez que quelqu'un de votre équipe engage lorsque le fight a débuté utiliser votre yumu pour arriver plus vite dedans et n'utiliser que votre ultime sur un décari adverse si la paix à un zonia ne le faites pas sur lui lorsque vous arrivez sur le carry faites votre e et votre a et normalement si vous avez bien visé il n'a aucun moyen de survivre vous faites tellement mal que même sans la marque de l'ultime il devrait être en pls enfin après avoir fait votre combo vous devez attendre vos cd donc réutiliser votre ultime pour retourner en arrière et juger quoi faire en fonction de la situation voilà les sparnas c'est tout pour ce tuto sur zed j'espère que vous aurez appris des choses sur ce champion et que ça vous aura donné envie de le jouer posez moi vos questions en commentaire je ne manquerai pas d'y répondre sur ce je vous souhaite bonne chance dans la faille de l'avocataire et à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchous